Je crois qu'on a pas mal de choses à se dire. En quelques semaines, j'ai changé de pseudo Instagram, enfin ! Et je vous ai annoncé ma participation à un magazine, une émission télé, et ça aussi, gros bouleversement pour moi. Et en fait, j'ai vlogué un petit peu tout le temps, donc je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir vous raconter tout ça, mais déjà, je vais vous laisser avec les images du jour où j'ai enfin changé de pseudo Instagram. Je pense que c'était symbolique, il était temps que je change de pseudo Instagram. Je le repousse depuis 2019. Je suis passée par plein d'idées, des idées que vous avez eues, l'envie de prendre mon prénom et mon nom de famille, mais je crois que j'avais encore envie d'avoir un pseudo, pour peut-être un petit peu différencier pro et perso. Donc, après mûre réflexion, le gros changement, non, pas du tout un gros changement, le changement, c'est fait pour Margot YMF, et ça vient de se faire sur Instagram. Je me suis réveillée, il est 10h là, et je me suis réveillée tout à l'heure, et j'avais fait la demande à Instagram depuis longtemps, parce que quand on a un compte certifié, on ne peut pas le faire soi-même. Donc, ça fait plusieurs jours que j'ai fait la demande à Instagram, et ça y est, je m'appelle donc Margot YMF sur Instagram. On ne va pas épiloguer Milan, ce n'est pas un gros changement, mais pour moi, c'est énorme, parce que You Make Fashion, ça ne voulait plus rien dire. Je crois que je n'avais pas pour autant envie de fermer le livre, mais plutôt le chapitre, parce que je pense que mon contenu a beaucoup beaucoup évolué depuis les débuts de You Make Fashion, mais j'avais très envie de revenir à mon prénom, quelque chose d'un petit peu moins pseudonyme, plus adulte. Et Margot YMF, c'est parfait, parce que ça garde les 14 ans de You Make Fashion, et je reviens à mon prénom quand même. Donc, je suis très 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 contente. Vous me trouverez maintenant sur Instagram sous le nom de Margot YMF. C'est un grand jour pour moi, finalement. C'est une toute petite modification, je le sais, mais c'est quand même une page d'un gros chapitre qui se ferme. Donc, voilà pour les news aujourd'hui. Le lendemain matin, on est mardi. Je suis en train de lire vos commentaires, parce que hier, c'est vrai que... Je ne sais pas si je voulais exprimer, mais j'étais vraiment très soulagée d'avoir réussi à prendre cette décision pour le changement de nom et quel nouveau nom j'allais adopter. Et là, je me suis réveillée donc hier avec ce changement. Je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver et j'ai passé une super journée. C'était fait, enfin. Je bassine mes potes depuis 4 ans. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends mon nom de famille ? Est-ce que je change ? Est-ce que je garde ? Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo sur Instagram. Vous l'avez peut-être vue. Elle était toute simple. Voilà, vraiment, je me suis installée sur ma chaise et je vous ai dit les choses, tout simplement. En fait, je réalise que comme je vous avais quand même exprimé pendant 4 ans, de temps en temps, le fait que je ne me reconnaissais plus avec mon pseudo et que j'avais envie de changer, etc. Vous avez, je pense, réalisé que j'y ai réfléchi très très longtemps, j'ai hésité très longtemps et que ça voulait dire beaucoup pour moi. Et quand je vois vos commentaires, je vois que vous réalisez vraiment ce que ça voulait dire. Enfin, un pseudo qui te ressemble plus, c'est validé, c'est parfait, ça résonne bien. Trop fière de toi, j'ai l'impression de féliciter une copine, mais j'avais vraiment l'impression de l'annoncer à mes copines, c'est vraiment ça. Idée géniale, bravo pour cette nouvelle étape, félicitations, welcome Margot, j'aime beaucoup, bravo Margot. Vous êtes trop mignonnes. Et mignon, pardon, parce que c'est pas 100% de femmes qui me suivent. On est le 1er novembre, je vais partir tout à l'heure à Paris pour tourner un reportage, mais je vous en parlerai demain. Avant ça, je me suis dit que, avant de vous parler du reportage, il fallait quand même que je vous parle du sujet principal de cette vidéo. Vous le savez sûrement déjà, parce que quand je posterai cette vidéo, c'est fou de se le dire, mais vous savez déjà tout, et ce sera sûrement dit dans le titre, mais je vais participer à une émission télé, à un magazine télé. C'est complètement fou. J'ai plus envie de vous parler de l'émission que du reste, mais voilà, si jamais vous avez envie d'une vidéo sur les coulisses d'une émission télé, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ce sera avec plaisir que je vous tournerai tout ça. Et surtout, j'aimerais bien vous raconter comment ça s'est passé, comment France Télévisions est venue à moi, et comment tout a commencé. Ça y est, même si on a déjà tourné des émissions, et bien la première sera samedi 18 novembre à 17h sur France 2. C'est complètement fou de se dire ça, et j'ai tellement hâte que vous puissiez découvrir cette émission, qui est une émission de consommation, qui va s'appeler Ça vaut le coup, et c'est une émission qui est présentée par Faustine Bollart, et surtout qui est coproduite par Faustine Bollart, et ça, je trouve ça incroyable, c'est un tout nouveau projet pour elle, et je trouve ça génial, et je la remercie de m'avoir fait confiance, parce que c'est un projet qu'elle porte, et donc on est autour d'une table avec trois autres chroniqueurs, donc on est quatre chroniqueurs en tout, avec tous nos spécialités. Mes spécialités sont l'écologie et les réseaux sociaux, et donc j'ai une chronique tous les samedis, donc je n'irai pas à Paris toutes les semaines, mais je vous en parlerai petit à petit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais avec plaisir pour, voilà, poser moi des questions, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler de tout ça, parce que ça va être un gros chamboulement. Mais voilà, c'est une émission pour mieux consommer pour la planète, mieux consommer pour son porte-monnaie, apprendre à mieux consommer tous ensemble, tout simplement, et je suis intéressée par tous les sujets, je passe un bon moment quand je tourne ces émissions, j'apprends beaucoup de choses, et en plus, les téléspectateurs participent, donc sincèrement, si j'avais dû écrire une émission, je pense qu'elle ressemblerait particulièrement à ça. Vous allez voir, c'est pas vraiment un plateau télé, c'est plutôt un endroit, voilà, qui ressemble à un magasin, donc j'aime tout, j'aime tous les codes de cette émission, et je vous le disais, on répond aussi à des questions de téléspectateurs, donc vous pourrez aussi poser des questions, et on pourra y répondre, et le fait que vous puissiez participer, c'est génial, on reçoit beaucoup d'invités, d'experts, et chaque chroniqueur aura son coup de projecteur, son coup de main, son coup de gueule, parce que, voilà, on essaiera de répondre tous ensemble à la question, est-ce que ça vaut le coup ? J'ai beaucoup, beaucoup de chance avec cette émission, parce que je suis entourée de personnes, que ce soit au niveau de la prod, de la chaîne, des chroniqueurs, des gens extrêmement bienveillants, et doux, et gentils, et humains, et toute cette expérience se fait dans la douceur, et moi particulièrement, je n'ai aucune expérience en télé, donc je dois apprendre beaucoup, mais on me tient par la main, et on m'accompagne, et cette bienveillance, elle fait du bien, j'ai beaucoup de chance, j'ai encore mes marques à trouver, ma place à trouver, parce que, vous le verrez, dans les premières émissions, je suis entourée de gens qui sont très très habitués au plateau télé, et ça se voit, et j'assume, franchement, ce n'est pas facile de recommencer quelque chose à zéro, ça fait très longtemps que je n'étais pas sortie de ma zone de confort, et la veille, je vous le promets, la veille du jour où on m'a appelée, au mois de mai, je m'étais fait la réflexion à moi-même, que j'avais fait le tour de mon métier, pas que je tournais en rond, je ne m'ennuie pas du tout, et j'ai toujours plein d'idées, et je m'éclate, mais j'avais cette petite sensation de, j'ai fait le tour, et c'est ok, et là, on me propose quelque chose qui me challenge, vraiment, et voilà, j'espère encore une fois que je serai à la hauteur, je ne sais pas du tout combien de temps ça durera, mais j'ai très envie que ça marche, que l'émission marche, et que ça dure pour moi, parce que j'adore, et donc je vous le disais, je vais tourner demain un reportage sur Paris, donc c'est pour ça que j'y vais, très souvent les reportages, en fait, chacun, Jean-Philippe, Brigitte et Christopher, on vient d'un coin différent de la France, donc le but c'est aussi qu'on tourne les reportages proches de chez nous, mais là, il s'avère qu'il fallait que j'aille à Paris, je vais profiter du temps dans le train, pour écrire mes prochaines chroniques, et c'est pour ça que ce projet il est génial, reportage en extérieur, et tout ça, c'est tout ce que j'aime faire, mais avec un média évidemment très différent du mien, et donc là, ça va être matinée écriture pour moi, donc pour vous dire, les sujets ont été validés par tout le monde, on sait vers où on va, on sait aussi quelles chroniques chaque chroniqueur va aborder, donc je connais le sujet, et je connais mon sujet dans le sujet, tout à l'heure, je vous disais que c'est une émission de consommation, mais c'est surtout une émission d'information, et tout est autour de consommer, bien consommer, mieux consommer, ou consommer autrement, mais aussi s'informer, et c'est vrai qu'à chaque fois que je termine une émission, que ce soit de la préparer, ou même de la tourner, je me dis, j'ai appris énormément de choses, et ça c'est super, parce que j'ai l'impression que si on devait résumer un petit peu cette émission, c'est faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, on s'éclate, j'espère que vous le verrez d'ailleurs, on s'apprend des choses, on rebondit les uns avec les autres, et quand l'émission est terminée, on se dit, ok, j'ai appris énormément de choses, et ça c'est super, parce que la forme de l'émission, c'est vraiment quelque chose dans la bonne humeur, j'ai perdu du temps, j'ai mon train à 14h, donc je vais passer à l'écriture. Je vous retrouve à Paris, on est le 2 novembre, c'est vrai que l'émission n'est pas encore lancée, mais nous on avance, et aujourd'hui je vais tourner mon premier reportage, je suis trop contente, parce que c'est vrai que l'émission, principalement a lieu sur un plateau, voilà, tous ensemble, mais dans l'émission, vous verrez aussi des reportages, qui parfois ne sont pas incarnés, c'est-à-dire qu'aucun des quatre chroniqueurs n'est là, mais parfois, ils sont incarnés. Je pense que pour certains reportages, je pense par exemple à un sujet qui arrivera fin décembre, je vais pouvoir me débrouiller toute seule, ou parfois avec l'aide d'un cadreur dans ma région, voilà, ce sera quelque chose qui se tournera assez vite, sur une demi-journée, une journée, et pour celui-ci, j'ai dû aller à Paris, donc je suis arrivée hier soir, et je vais être accompagnée d'une réalisatrice, d'un cadreur, et je serai la troisième personne. Donc c'est mon tout premier reportage, je suis trop contente, je suis d'ailleurs très contente qu'il y ait des reportages dans cette émission, parce que j'étais déjà très enthousiaste à l'idée d'expérimenter, et de découvrir ce qu'était une émission, un tournage d'émissions sur un plateau, mais il y a aussi des reportages, et ça, ça me plaît énormément. Je pense aussi que ça me plaît, parce que je devine que je vais être beaucoup plus à l'aise, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu plus à du vlog, chose que je connais plutôt bien, mais on verra, je n'ai jamais fait ça, donc je vous embarque avec moi. Je suis dans l'ouest parisien, j'ai rendez-vous à 20 minutes d'ici, à pied à 9h, donc je vais filer, j'ai rendez-vous avec tout le monde, enfin le cadreur et la réalisatrice, et on a plein de rendez-vous différents, on va aller dans des boutiques, on va rencontrer une experte, une professionnelle, voilà, je vais avoir des moments interview, des moments seul aussi. Comme vous le voyez, je suis venue simplement avec un sac à dos, c'est un aller-retour express, mais je suis trop contente, parce que cette aventure, c'est avant tout des nouvelles expériences, du challenge, je découvre un tout nouveau métier, et c'est trop chouette ! Je vous le dis, heureusement que tout se filme en intérieur aujourd'hui. On termine la journée dans le très beau cabinet de Garence, et regardez ce que j'ai trouvé, un parfum Yves Rocher à la pêche. Alors ça fait peut-être un moment que je ne suis pas allée chez Yves Rocher, mais je pense qu'ils ont quand même changé leur packaging depuis le temps, ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance. C'était chaud les gars, j'ai couru pour ce train. Donc c'est bon, je vais pouvoir rentrer ce soir, ça s'est trop bien passé, c'était super sympa, j'ai adoré, j'ai déjà hâte des prochains. Cette semaine je suis à Paris, à nouveau, mais c'est peut-être la dernière fois de 2023, on verra en tout cas, et j'en ai profité pour hier dîner avec tous les chroniqueurs, donc j'ai retrouvé Brigitte, Jean-Philippe et Christopher, c'était hyper sympa de se retrouver en dehors du plateau, ça change, je leur ai fait découvrir un petit resto que j'aime beaucoup, qu'on avait testé avec Lola et Angéline il y a quelques semaines, Tiger Tiger, j'adore, ils font des dimsums, des petites entrées asiatiques, des nouilles sautées, du riz sauté, c'est délicieux, donc j'étais contente de leur faire découvrir cette petite adresse, on a passé une super soirée, oh là là, regardez comme ils sont beaux, je suis beaux, oui tu es beaux, il est beau, je suis beaux, et aussi, et nous aussi, et nous aussi, et ce matin, je pars à Boulogne, ils ont besoin de moi pour une voix off, je ne sais pas exactement sur quoi d'ailleurs, mais je vais me laisser guider, je vais me laisser coacher aussi, parce que c'est la première fois que je le fais pour l'émission, donc je vous emparque avec moi. Vous m'en voulez pas, je vous retrouve le lendemain en pyjama à la maison, je suis rentrée de Paris, et je suis, comme je vous le disais sur Instagram, à chaque fois que je suis à Paris, j'essaye vraiment de rentabiliser, de faire des rendez-vous, de voir tous les gens avec qui je travaille, les copains, etc. Et du coup, j'abuse, j'abuse un petit peu, je rentre toujours très fatiguée. Bref, hier soir, dans le train, on a pu partager avec tous les chroniqueurs Faustine, la bande-annonce de l'émission, ça vaut le coup, donc j'étais trop contente, ça a mis une heure à charger dans le train, du coup, j'étais là, ah, j'avais tellement envie de vous le partager, ça ne se postait jamais. Bref, vers 19h, ça s'est enfin partagé. Le nouveau magazine qui donne un coup de pouce à votre porte-monnaie, c'est samedi après-midi avec Faustine Bollard. On va parler ensemble de consommation, on va vous aider à faire des économies, mais également à bien choisir. Comment dépenser moins et vivre mieux ? Une bande d'experts vous donne leurs astuces. Je serai entourée d'une équipe passionnée et passionnante, ce sont des consommateurs, comme nous, je dirais même des consommateurs. Ils vont partager avec nous des coups de gueule, des bons plans extrêmement pratiques. Ça vaut le coup, le nouveau magazine des consom-acteurs, samedi à 17h05 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Qu'est-ce que je peux vous dire à part merci ? C'est incroyable, vous repartagez la vidéo, vous m'envoyez des messages pour me dire que vous avez l'impression que c'est ma place et que vous savez que j'en rêvais, que vous êtes hyper content pour moi et que vous semblez aussi énormément aimer Faustine, donc ça vous fait plaisir que ce soit à ses côtés et moi aussi je suis très très contente de travailler aux côtés de Faustine pour son émission. Donc franchement, merci. Je suis très très touchée par tous les commentaires que je lis depuis hier, donc merci beaucoup. Là on est donc mercredi 15 novembre. Ce soir d'ailleurs, on vous postera la photo officielle du lancement de l'émission avec tous les chroniqueurs et bien sûr Faustine, donc j'ai hâte aussi de vous partager ça. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram, ça vaut le coup. Et samedi, ça sera la première émission à l'antenne. J'ai trop hâte, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais inviter ma famille ici à faire un petit goûter devant l'émission. Il y avait une partie de moi qui avait envie de regarder ça seule parce que je ne l'ai pas vue la première. J'ai vu le pilote, j'ai vu d'autres émissions, mais je n'ai pas vu celle-ci. Je crois que j'avais envie d'être un petit peu toute seule parce que c'est très difficile de se regarder, surtout quand ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes filmés. Bref, mais en fait, non, il ne faut pas que je regarde ça toute seule, donc je pense que je vais inviter ma famille pour être là avec moi samedi, donc j'ai trop hâte. Donc écoutez, j'espère que vous serez au rendez-vous et ce sera le lendemain, le 19 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sinon l'émission en replay. J'essaierai de vous mettre sous la vidéo le lien du replay et surtout n'hésitez pas à partager avec moi votre avis. C'est hyper précieux et voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus aussi. Donc en tout cas, merci pour votre soutien depuis le début parce que c'est vrai que depuis le début de ce vlog, j'ai changé de nom sur Instagram. Je vous ai annoncé cette émission et quand vous regarderez cette vidéo, je serai même passée à la télé. Donc j'avais envie de partager tous ces instants avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais repartir travailler dans mon canapé en pyjama et j'ai hâte d'être à samedi 17h15 sur France 2.